Musique Dans la fonderie du roi Salomon, proche de l'ancienne frontière entre l'Erythrée et l'Abyssinie, mi-octobre 1935. Nous descendions un étroit escalier, longeant une paroi vertigineuse et j'avais comme une envie de sauter de côté, de me plonger dans le vide, de tournoyer de ne plus être porté par mes jambes, de sentir l'air vicié de la fonderie frapper mon visage, de redouter l'inéluctable. Ne serrez pas si fort, Bexclay ! Vous me faites mal à la main, là ! Et d'un autre côté, je tenais la main de Laura dans la mienne et ceci valait bien cela. Même si nos pommes étaient moites de chaleur et d'angoisse, je devinais sa peau douce, j'en avais presque les larmes aux yeux. Oui, mais j'ai un peu peur quand même ! Eh ben, pour un aventurier, vous payez pas de mine, hein ! Règle numéro 1. Pour que votre aventurier soit quelque peu attachant, affublez-lui d'une phobie qui le rende ridicule. Non, tout simplement, Emma. Eh bien, oui. Je ne payais pas de mine, mais tant pis. Moi aussi, le matin, je fais caca. Non, enfin, quand je peux, parce qu'à voyager dans le monde comme ça, niveau hygiène, quelquefois, on laisse un peu à désirer. Le professeur qui avait pris ma torche marchant n'a pas sûr en tête du petit cortège. La descente a bien dû durer une bonne demi-heure. Et enfin... Regardez-moi ça si c'est pas magnifique, hein ! Non, je vous en prie, j'ai même pas pu prendre de douche ce matin, je dois être dans un état lamentable. Nous ne parlions pas de vous, Bex, mais de la fonderie ! Toutes ces énormes cuves qui jadis contenaient du feu, des flammes, une chaleur insupportable sûrement pour ceux qui y travaillaient. La salle était gigantesque. Quatre cuves de pierres s'élevaient ici et là, des chaînes pendettes à des poutres de bois, des soufflets restaient endormis dans les coins. Il n'était pas si difficile d'imaginer l'activité qui avait pu régner quelques mille ans auparavant. Les hommes en sueur, plongeant le fer dans la lave, dans le feu, la pierre en fusion. Pour en ressortir quoi ? Des armes ? Non. Des reliques ? Des répliques des yeux de l'ange bleu pour faire illusion ? Pour que des chevaliers de l'antiquité s'en accaparent pensant découvrir les yeux de l'ange bleu ? Allez, mettons-nous au travail, les enfants ! Monsieur Buxley, partez avec Laura ! Criez si jamais vous trouvez quelque chose ! Il doit bien y avoir des inscriptions quelque part, voire même un texte parlant des yeux de l'ange bleu ! Et nous nous sommes séparés, le professeur qui d'un côté, Laura et moi de l'autre. Faites attention, vous mettez les pieds ! C'est bon, c'est bon, il te fait sombre, d'accord, mais je vois encore où je mets les pieds. Pas une inscription, rien. Juste des cuves, des poulies, des chaînes et des os. Je vous avais dit de faire attention, venez de marcher sur un tibia ! Je crois que c'est pas trop grave, le repropriétaire n'en a plus gar besoin. C'est ce qu'on dit, ouais. Laura ! Monsieur Buxley ! Laura ! Le professeur ! Vous croyez qu'il a des ennuis ou qu'il a trouvé quelque chose ? Peut-être les deux en même temps. J'avais oublié combien votre père adoptif était compliqué. Nous avons broussé chemin, nous guidant à la voix du professeur, les flammes de la torche fascillantes, balançant des ombres sur la roche. Nos paraisonnaient comme des tam-tam de guerre. Nous courions comme des dérates, et si bien que j'avais l'impression de la perdre, ma rate, justement. Et nous sommes finalement arrivés à la plus grande cuve, tout au fond de la fonderie. Le professeur devait être caché derrière, pour jouer au loup. Rester à savoir qui était le loup. Nous avons contourné la grande cuve. Professeur, qu'est-ce qui se... Oh mon Dieu ! Oui, j'ai failli dire la même chose. Mais au lieu de ça, j'ai été beaucoup moins poétique. J'ai dit foutre-ciel. Je... je peux dire putain ? Devant nous, une immense paroi dont la roche avait été polie par des milliers d'ouvriers. Et ces mêmes ouvriers avaient dû suer sang et haut pour graver dans la pierre les immenses écritures, les fresques, les ornements qui s'étalaient sur une bonne trentaine de mètres. Et au beau milieu de tout ça, une gigantesque silhouette avait été représentée. Une silhouette encapuchonnée d'où sortaient deux grands yeux. Même si l'obscurité altérait fortement les couleurs, ainsi que le temps qui s'était mis de la partie, je pense, on devinait le bleu sombre des pupilles. C'est lui ? Une représentation de l'ange bleu, oui, sans nul doute. Il est grand. Pas pratique pour prendre un bain dans un hôtel. Monsieur Buxley, le bain n'existait pas à l'époque. Rectification, la notion de se laver n'existait pas à cette époque. N'en témoigne l'odeur qui traîne encore ici ? Il nous faudra une bonne centaine d'années pour déchiffrer tous ces textes. Ça tombe bien, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire ces cent prochaines années. Fions-nous à notre intuition, les enfants. Il doit bien y avoir ce que nous cherchons ici. Nous ne savons même pas ce que nous cherchons ici, professeur. Si, un indice. Oui, mais un indice, ça peut être autant une phrase qu'un dessin ou qu'une bretelle de soutien-gorge. Buxclay ! Votre bretelle de soutien-gorge, elle dépasse. Fermez bien le col de votre chemise. Oh, pardon, c'est qui fait chaud. Oui, soudainement, oui. Mettons-nous vite au travail. On va rester longtemps ici, parce que là je commence à étouffer. Jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Oui, et oui, monsieur Buxclay. Ça, c'est l'archéologie. La souffrance, la peine, tout ça. Aïe, j'ai mal. Que personne n'éternue, la torche pourrait s'éteindre et ce serait beaucoup plus difficile de remonter à la surface. Cessez vos enfontillages, monsieur Buxclay, et sortez le matériel de votre sac à dos. Nous avons du travail ici. Oui, beaucoup de travail.